Est-ce une notariale Landar et associée bonjour ? Euh, Sylvie ? Oui ? Allô ? Ne vous laissez pas s'il vous plaît. Sylvie, j'attends un petit mot pour le dossier de série, là. Vous me passez la personne dès qu'elle appelle, hein, ok ? Ah ben justement, je suis en ligne avec. Ah, ben, attendez, passez-moi le téléphone. Oui, allô, bonjour, Maître Landar à l'appareil. Ravi de faire votre connaissance. Alors, vous devez vous demander pourquoi je vous appelle. Ça n'a pas été simple de vous retrouver. C'est quoi, ça ? Connaissez-vous, Madame Roselyne Estaf de série ? Ah, pas du tout. Eh bien, figurez-vous que cette chère dame, descendante en ligne directe des Hasbourg, a quitté ce bas-monde depuis six mois. Et savez-vous ce qui m'amène à vous parler d'elle ? Vous n'êtes pas bien, vous, monsieur ? Moi, je suis une dame qui est tranquille. Moi, je ne veux pas vous m'appeler. Eh bien, tout simplement parce que vous figurez sur son testament. N'importe quoi. Alors, je vais vous épargner la lecture par téléphone du document, parce qu'on vous apprête à lui. Vous m'envoyez ça en lettres commandées, accusées de réception à mon adresse. ... avec son hara, de bons du trésor. N'importe quoi. ... de pas moins de 14 sociétés européennes. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous n'êtes pas bien ? Je suis surpris. Vous ne semblez pas très enthousiaste. Ah ben, pas du tout, parce que je ne connais pas cette dame, et certainement pas. Si vous dites la vérité, envoyez ces documents en lettres commandées. ... mentionnées par la donatrice. Vous envoyez ces dossiers par courrier. Et voilà. Et moi, je le ferai voir à mon notaire. La défense stipule expressément que, passer un délai de deux mois et un jour après son décès, si les parties héritières et utérines ne se manifestent pas, les enjeux financiers et matériels bénéficieraient directement au compte d'une association espagnole et d'une organisation carité. Eh ben, on les laisse, parce que moi, je ne connais pas cette dame. Alors, il se trouve que Mme Estave de Ferry nous a quittés il y a 64 jours. Eh ben, alors, et c'est maintenant que vous téléphoniez ? ... concernant les émoluments compensatoires de l'étude, plus les frais d'agence généalogiques, la somme s'élève à 2 053,65 euros. Oui, ben, je suis en train de ne connaître pas cette personne. On ne va pas chipoter. Alors, vous comptez régler comment ? Non, non, pas du tout, monsieur. Moi, je ne connais pas, et puis bon, excusez-moi, mais moi, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Je suis brogé aux dépositaires circonstanciés. Comme nous avons mis en œuvre tous les moyens pour vous retrouver, les chiffres sont écus et la date est dépassée. Voilà pourquoi, à l'heure où on se parle...